Les plus beaux contes de Walt Disney présentent le Noël de Mickey. C'était la veille de Noël, à Londres. Des flocons, légers comme du duvet, tombaient d'un ciel voilé, et dans les rues glaciales, les passants se hâtaient de rentrer chez eux pour se réchauffer en famille autour d'un bon feu. Ce n'était pas le cas du vieux Ebenezer Scrooge. Lui s'en retournait travailler et regardait avec mépris les passants qui se préparaient à festoyer. Arrivé devant l'immeuble abritant son bureau, Scrooge dégagea d'un coup de canne la neige qui recouvrait l'enseigne au-dessus de l'entrée. Scrooge et Marley. Le mot Marley avait été rayé. « Pauvre Jacob Marley ! » murmura Scrooge en pensant à son vieil associé. « Cela fait sept ans aujourd'hui qu'il est mort. C'était vraiment un brave homme. Il n'avait pas son pareil pour dépouiller les veuves et escroquer les pauvres ! » poursuivit-il avec un petit rire. Lorsqu'il ouvrit la porte, une clochette tinta. « Cratchit ! » dit-il d'une voix sèche à son employé, occupé à mettre un morceau de charbon dans le poil. « Tu gaspilles encore du charbon ? » « Non, monsieur ! » répondit Bob Cratchit. « Je... euh... j'essaye seulement de faire déjeler l'encre. » « Suffit ! » lui répondit Scrooge. « Tu as déjà utilisé un morceau de charbon la semaine dernière. Allez, au travail ! » Cratchit se hissa sur sa chaise. « En parlant de travail, monsieur Scrooge, demain... euh... c'est Noël. Et je me demanderai si... si je pourrais avoir un jour de congé. » « Eh bien, pourquoi pas ? » grogna Scrooge. « Mais je te retiendrai une demi-journée de salaire. Voyons. » Il griffonna quelques chiffres sur un bout de papier avec sa vieille plume d'oie. « Je te donne deux shillings et demi par jour. Et cela depuis l'augmentation que j'étais accordée il y a trois ans. » « C'est exact, monsieur. Depuis que vous me confiez votre linge à laver... » La porte s'ouvrit avec fracas. « Joyeux Noël ! » criait un jeune homme en arborant un large sourire. « Joyeux Noël, Master Fred ! » répondit Bob Cratchit avec un signe amical. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon neveu ? » murmura Scrooge. « Mon oncle, je viens vous inviter pour le repas du Noël ! » répondit Fred en tendant à Scrooge une couronne de Noël. « Oh ! As-tu préparé une oie bien grasse avec sa garniture de marron ? » demanda Scrooge en jetant la couronne de côté. « Un pouding et de la sauce au citron ? Et des fruits confits avec des gâteaux aux quatre épices ? » « Oui ! » dit Fred rionnant. « Vous viendrez ? Arais-tu perdu la raison ? » cria Scrooge. « Tu sais bien que je ne peux pas manger tout ça. Et maintenant, file ! Ouste ! » Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Deux individus s'avancèrent timidement à l'intérieur. « Une aumône pour les pauvres, monsieur Scrooge ! » dit l'un d'eux. « Si je donnais pour les pauvres, » rétorqua Scrooge, « il finirait par ne plus l'être, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Et vous, vous n'auriez plus de travail ? » poursuivit Scrooge. « Vous n'allez tout de même pas me demander de vous mettre au chômage, surtout pas la veille de Noël ? » « Oh, certainement pas, monsieur Scrooge ! » répondirent les deux quêteurs en sortant précipitamment. Scrooge vida un grand sac de louis d'or étincelant sur son bureau et se mit à les compter en souriant. Quand il entendit Bob Cratchit refermer ses livres de contes, il jeta un coup d'œil à l'horloge. « Cette vieille pendule avance de deux minutes, » dit-il. « Mais peu importe, Cratchit, tu peux partir deux minutes plus tôt. Surtout, n'oublie pas mon linge. » Cratchit saisit son chapeau et son écharpe, hissa le volumineux sac de linge sale sur son dos et sortit en chancelant sous le poids. Scrooge continua à faire des piles de pièces d'or jusqu'à ce que l'horloge sonne neuf heures. Alors il ferma la porte à clé et rentra chez lui en marchant péniblement dans la neige fondante. Au moment où il ouvrait la porte de sa maison, il regarda le heurtoir d'un air stupéfait. La tête de lion en cuivre se transformait et prenait peu à peu le visage de son vieil associé. « Jacob Marley ? » dit Scrooge en sursautant. « Est-ce bien vous ? » « Scrooooge ! » appela le heurtoir d'une voix fantomatique. « Non, ce n'est pas possible ! » s'écria Scrooge. Il ouvrit la porte d'un geste brusque et monta dans sa chambre. « Je dois être surmené ! » se dit-il en fermant à clé avant de se laisser tomber dans un fauteuil. Tout à coup, un vacarme d'enfer le fit sursauter. Il vit le fantôme de Jacob Marley, couvert de chaînes, se glisser sous la porte close et s'avancer vers lui. « Scrooooge ! » gémit le fantôme. « Va-t'en ! » cria Scrooge en se recroquevillant dans son fauteuil. Le fantôme approchait dans un cliquetis de chaînes. « Hé, Bénézor ! Je suis venu te prévenir. Pour avoir été malhonnête et peindre toute ma vie, je suis condamné à porter ces lourdes chaînes pour l'éternité. Et peut-être au-delà. Je suis damné ! Si tu ne changes pas de conduite, il en sera le même pour toi. » Terrorisé, Scrooge regarda les chaînes. « Je t'en prie, Jacob ! » balbutia-t-il. « Dis-moi ce que je dois faire. » « Cette nuit, tu auras la visite de trois fantômes. Fais ce qu'ils te diront, sinon tes chaînes seront encore plus lourdes à porter que les miennes. » Le fantôme de Jacob Marley repartit dans un bruit de chaînes. « Jamais je ne pourrai m'endormir ! » murmura Scrooge. Il passa sa chemise et son bonnet de nuit, puis jeta un coup d'œil sous le lit pour vérifier que personne ne s'y cachait. Enfin, il se pelotonna sous les couvertures et chercha le sommeil en comptant des louis d'or. Dring ! Dring ! Scrooge dressa dans son lit. Un petit bonhomme vert en haute forme se tenait sur l'appui de fenêtres. « Qui êtes-vous ? » demanda Scrooge en se frottant les yeux. Le bonhomme s'inclina. « Je suis le fantôme des Noëls passés. » Puis, bondissant par la fenêtre ouverte, il ajouta. « En route, Scrooge, nous allons faire un tour dans ton passé. » « Je ne veux pas sortir, » répliqua Scrooge. « J'ai peur de tomber. » Mais il ne put protester davantage. Le fantôme l'entraînait dans le ciel obscur par-dessus les toits recouverts de neige. Ils se posèrent devant un immeuble que Scrooge connaissait bien, puisque c'était celui où, jeune homme, il avait commencé à travailler. En regardant par la fenêtre, Scrooge poussa un cri de surprise. « Ça, alors, Fezziwig qui joue du violon. Fezziwig, mon premier patron. Et il y a là tous mes anciens amis. » Il scruta les visages radieux qu'il avait connus jadis, se rappelant une époque oubliée depuis longtemps. « Et je suis là, assis dans un coin, » dit Scrooge d'une voix tranquille. « J'ai toujours été un garçon timide. » Tout à coup, il sentit son cœur battre à grands coups. « C'est la ravissante Isabelle, » murmura-t-il, « mon premier et unique amour. Cette nuit-là, je l'ai embrassée sur le gui pour la première fois. » Le visage de Scrooge prit un air triste. « Je me demande où est maintenant ma très chère Isabelle. » « Marie à un autre, » répliqua le fantôme du Noël passé. « Et par ta faute, tu aimais ton or plus qu'elle. » Scrooge se boucha les oreilles. « Je sais, je sais, » dit-il en sanglotant. « S'il vous plaît, esprit, ramenez-moi à la maison. Je ne peux supporter ce spectacle plus longtemps. » En un éclair, il se retrouva dans son lit, pleurant sur son oreiller. « Pourquoi, oui, pourquoi ai-je été aussi bête ? » Il entendit alors une voix moqueuse. « Sniff, sniff, tu pleures ? Toi, l'homme le plus égoïste, le plus avare que la terre ait jamais porté ? » Scrooge rabattit un peu le drap. Un véritable géant se tenait dans la pièce, entouré de plats délicieux. « Je suis le fantôme du Noël présent, » dit-il en tendant une part de tarte à Scrooge. « En veux-tu un morceau ? » Scrooge n'avait jamais vu autant de choses délicieuses. Des plats de viande rôties, des pâtés, des gâteaux et des fruits à profusion. « D'où vient tout cela ? » demanda-t-il. « Du cœur, » dit le fantôme. « Ce sont les fruits de la générosité, ce que tu as toujours refusé aux gens que tu connais. » Le fantôme saisit alors Scrooge et le plongea dans sa grande poche. De ses bras géants, il souleva le toit de la maison, sortit et s'en alla dans les rues. Après quelques enjambées, il déposa Scrooge devant une petite maison délabrée et annonça. « Nous sommes arrivés ! » « Mais cette vieille bicoque est la maison de Pop Cratchit ! » dit Scrooge en essuyant le givre d'une fenêtre. À l'intérieur, Cratchit aidait ses enfants à décorer un arbre de Noël rabougri avec une guirlande de pop-corn. Son épouse apportait une dinde maigrelette sur la table. « Ils ont certainement autre chose à manger, » dit Scrooge. « Qu'est-ce qui boue dans cette grosse marmite ? » « Ton linge ! » répondit le fantôme. « Regarde ! Voilà le plus jeune de leurs enfants, petit Tim ! » Cédant d'une béquille de fortune, un enfant très pâle et très maigre descendait les escaliers emboitillants. Quand il eut atteint la dernière marche, Cratchit le saisit et l'installa à table. « Oh, papa ! » cria petit Tim. « Quel merveilleux repas ! Tout cela grâce à M. Scrooge ! » « De quoi souffre ce gentil petit garçon ? » chichota Scrooge. « De beaucoup de choses, je le crains ! » dit le spectre en secouant tristement la tête. Scrooge frissonna d'horreur. « C'est vrai ? » interrogea-t-il. Mais le fantôme du Noël présent avait disparu, et Scrooge se retrouva seul dans la neige. « Ne partez pas ! » supplia-t-il. « Parlez-moi encore de petit Tim ! » Une épaisse fumée enveloppa Scrooge qui se mit à tousser. Il découvrit alors avec horreur qu'il ne se trouvait plus devant la maison de Cratchit, mais dans le cimetière de la ville. Un individu corpulent, coiffé d'un bonnet rouge, le regardait, un gros cigare à la bouche. « Vous êtes le fantôme des Noëls futurs ? » demanda Scrooge, frissonnant de terreur. « Si vous l'êtes, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il adviendra de petit Tim. » Le spectre désigna une tombe fraîchement creusée. Éplorée, la famille de Bob Cratchit se tenait autour. Bob lui-même, en larmes, serrait la béquille de petit Tim contre sa poitrine. Avant de partir, il la posa délicatement sur la tombe. « Oh non ! » dit Scrooge d'une voix faible. « Je ne veux pas qu'une telle chose arrive. Dites-moi que cela peut encore changer. » Scrooge entendit alors des voix dans son dos. Deux fossoyeurs se tenaient près d'une autre tombe. « Je n'ai jamais vu des funérailles pareilles, dit l'un. Personne, pas un ami pour dire adieu à ce pauvre type. On dirait que tout le monde était heureux de le voir partir. » « Eh bien, » déclara l'autre, « allons nous reposer un peu. Nous recouvrirons la tombe après. » Ils ramassèrent leur pelle et s'éloignèrent d'un palan. Scrooge s'approcha et scruta le trou. « Qui va reposer dans cette tombe, à l'écart des autres ? » demanda-t-il. Le fantôme des Noëls futurs craqua une allumette devant la pierre tombale et alluma un nouveau cigare. Scrooge sursauta. « Mais c'est mon nom ! » s'écria-t-il en lisant l'inscription. Le fantôme éclata de rire et lui donna un coup dans le dos. « Au secours ! » cria Scrooge tandis qu'il perdait l'équilibre et cherchait à se rattraper. « Esprit, tire-moi de là ! » supplia le malheureux. « Je vais changer ! » C'est alors que Scrooge se retrouva de nouveau dans son lit, agrippé à ses draps en un geste désespéré. Il sauta du lit et ouvrit la fenêtre toute grande. La nuit était enfin finie et le soleil brillait. La neige étincelait dans les rues et les cloches des églises sonnaient à toute volée. « C'est le matin de Noël ! » s'écria Scrooge. « Les fantômes m'ont laissé une chance ! » Après avoir mis son manteau et son chapeau à la hâte, il sortit d'un pas vif. Les deux quêteurs se tenaient au coin de la rue. « Voilà, c'est pour vous ! » dit Scrooge. Ils le regardèrent stupéfait jeter une poignée de pièces dans leur sébile. « Cinquante souverains ! » s'exclamèrent-ils le souffle coupé. « Quoi, ce n'est pas suffisant ? » demanda Scrooge avec un petit rire. « En voici encore une bonne centaine ! » dit-il après avoir fouillé dans sa poche. Puis il descendit la rue en sautillant. « Joyeux Noël ! » criait-il à tous les passants. Enfin, il rencontra son neveu. « Bonjour, Fred ! » lui dit-il. « J'attends ce repas de Noël avec impatience. » « Vous allez venir, vraiment ? » « Bien entendu ! » répondit Scrooge. « Surtout, n'oublie pas de garder le repas au chaud ! » « J'ai promis, oncle Scrooge ! » assura Fred. « Joyeux Noël ! » Scrooge disparut dans la boutique du boucher, puis chez le marchand de jouets. Et, deux grands sacs à la main, il se précipita chez Bob Cratchit. Toc-toc ! « Monsieur Scrooge ! » balbutia Cratchit en ouvrant. « Voulez-vous vous donner la peine d'entrer ? » Puis, voyant les sacs, « Encore du linge ? » demanda-t-il. Scrooge ouvrit un des sacs et en sortit un soldat de plomb, qu'il tendit à petit hymne en souriant. « Oh ! » s'exclama l'enfant ébloui. « C'est pour moi ! » « Il y a également des cadeaux pour ton frère et ta sœur ! » dit Scrooge. « Quant à toi, Cratchit, je te propose de devenir mon associé ! » Après avoir fait une révérence, Scrooge tendit l'autre sac à l'épouse de Bob Cratchit. « C'est pour vous, ma chère, une belle oie bien dodieue ! » « Oh ! Comment vous remercier, monsieur ! » « Vous n'avez pas à le faire ! » dit Scrooge en se baissant pour prendre petit hymne dans ses bras. « Nous allons nous occuper de soigner notre jeune ami ! » « Joyeux Noël, monsieur Scrooge ! » s'écria Bob Cratchit, très ému. Petit hymne mit ses bras autour du cou de Scrooge. « Et que Dieu bénisse chacun de nous ! » « Et que Dieu bénisse chacun de향 aussi pour embar females, a cumмотр quel lui était guestif ! » « Et qu'on s'il veut dire, c'est quelqu'un qui remeter la vie ! »